bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo on va faire le unboxing d'un dp que j'ai reçu de la part d'une compagnie qui s'appelle yuli jean je pense que c'est une compagnie que j'avais découvert sur insta et j'avais décidé de les contacter pour savoir si les images qu'ils vendent en fait sont licenciés on a commencé à échanger en fait par courriel et la personne tenait à m'envoyer ce dp donc je tiens à préciser que je n'ai pas payé pour ce dp mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense ça la personne le sait parce que je lui ai dit j'ai dit non non mais moi je voulais l'acheter ce dp il a dit non non on vous l'envoie comme ça vous allez pouvoir le présenter sur la chaîne présenter le db sur la chaîne et c'est ça et du coup parce qu'ils m'ont proposé aussi c'est un code d'affiliation pour vous ben je pense que c'est un code d'affiliation c'était pas très clair donc il y a un code de 10% en barre d'infos je pense que c'est sur n'importe quelle commande en fait je pense pas que ça soit limité à la première commande donc regardez là je pense que le code c'est lorraine 10 si je ne me trompe pas mais je vous le mettrai en barre d'infos et c'est ça j'ai reçu un deuxième courriel en me disant bienvenue bienvenue dans notre programme d'affiliation donc je pense que c'est un code d'affiliation donc je pense que si vous utilisez ce code moi je reçois une commission mais je ne suis pas sûr à 100% je tiens à être complètement transparente et ben je tiens à remercier la compagnie en fait à m'avoir envoyé ce dp on va le découvrir ensemble c'est la première fois que je reçois un dp de cette compagnie donc c'est arrivé avec un sac autour vous savez les sacs de style poubelle mais franchement la boîte est en parfait état j'ai rien à dire et c'est sous plastique comme vous pouvez voir donc on a confirmé la commande parce qu'il m'a demandé en fait il ou elle je sais pas c'est alex on m'a demandé quelle image je souhaitais avoir vous allez voir vous allez être étonné parce que c'est un c'est un paysage mais les couleurs sont magnifiques donc on a confirmé la commande le 26 mars et j'ai reçu le dp la semaine du 1er avril j'ai pas nonqué la date exacte donc en une semaine c'est arrivé je ne sais pas où est ce qu'ils sont basés je pense que j'ai reçu le dp directement de du fournisseur mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr et on va regarder un dp qui est un 50 par 50 cm en diamant rond le prix sur le site pour un 50 par 50 c'est 61 dollars canadiens c'est pas cher et pour les frais de livraison je sais pas s'il y en a donc je vous invite à faire une petite simulation pour pour voir ça donc je vais déjà enlever un bas un petit peu cas c'est là je vais enlever ça mais ouais la boîte est en très très bon état là je veux dire bon voilà c'est un petit peu abîmé là mais franchement sinon elle est elle est belle et on va regarder ce dp le dp de cette image donc voilà le nom de la société je vous mettrai le lien en barre d'infos et voilà l'image j'avoue que les couleurs j'ai beaucoup aimé elle s'appelle cosmic night falls c'est une 50 par 50 c'est bien ce que je demandais en diamant rond et on va avoir des ab et apparemment il ya numéro modèle mais au niveau de la boîte il n'y a pas le nom de la société mais moi ça ne me dérange pas vous voyez c'est une boîte très simple avec les instructions qui sont à l'arrière donc on va ouvrir ça et on va découvrir le tout ensemble j'ai vraiment hâte moi je suis tout le temps contente de trouver des des sociétés qui respectent les droits d'auteur et du coup qui ont des licences mais je me demande si c'est pas le propriétaire ou la propriétaire qui fait ses propres images en fait je ne sais pas je ne suis pas sûr parce qu'à marquer maintenant copyright alex jang ou jang je sais pas comment on prononce le nom de famille alors déjà on regarde la toile dans ce sens-là oh wow ah oui j'ai pris une bonne taille pour cette image on va avoir de belles couleurs donc on a plein de trucs là dedans ok donc on a une feuille de route ça je suis très contente de voir ça j'ai un stylet j'ai les diamants qui sont là on va faire un inventaire ensemble parce que je tiens à tout regarder avec vous dans cette vidéo et on a un tour kit alors le tour kit j'ai l'impression qu'il est très simple mais bon je veux dire pour ceux qui font du dp depuis longtemps je suis sûr que vous avez vos propres plateaux vos propres stylés votre propre cire bien que moi moi j'utilise la cire qui est donnée dans ces kits donc on a deux morceaux de cire bleu c'est très français peut-être que ça va ça va aider donc ouais deux morceaux de cire bleu voilà moi je vais le garder ça c'est clair et net parce que je ti j'utilise par non ce genre de cire on a un stylé en bout simple et on a un plateau donc c'est vraiment un tour kit de base bon en même temps si vous commencez à faire du dp c'est ce que vous avez besoin ils auraient pu peut-être donner des multi placeurs bien que bon il ya beaucoup de confetti quand même sur la toile je regarde la toile mais ouais il ya des petites zones de blocs mais à beaucoup de confetti mais ça aurait pas été une mauvaise idée de donner des multi placeurs sauf si vous avez vos multi placeurs en métal et ensuite ils m'ont donné un stylé alors ça je ne sais pas si ils donnent ça à chaque fois que vous commandez je ne sais pas du tout ah ben là il ya des multi placeurs il est trop beau alors on a un multi placeurs de 3 un multi placeurs de 4 et un multi placeurs de 7 donc pour ceux qui commencent à faire du dp les multi placeurs en fait ça vous permet vous voyez d'aligner plusieurs diamants comme là par exemple vous allez mettre sept diamants vous allez mettre votre cire vous allez pouvoir mettre sept diamants et poser sept diamants à la fois et ensuite on a le style il est trop 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 beau merci beaucoup je m'attendais vraiment pas à ça il ya des coeurs il ya des je crois je crois que j'ai vu des étoiles dedans je sais pas si ça bouge non peut-être pas j'ai pas l'impression que ça bouge mais c'est vraiment beau je vais leur ajouter dans ma collection je l'aime beaucoup parce que c'est un trois boss je vous l'ai déjà dit dans des vlogs que moi j'aime est ce qu'il est très simple comme ça avec trois boss je trouve ça plus confortable en fait que d'avoir un millier de bosses moi j'aime et si des scènes comme ça donc ouais merci beaucoup comme j'ai dit je m'attendais pas à ça les multi placeurs je vais les garder parce que ben je les je les utilise multi placeurs de 7 j'en ai un métal mais le 4 je l'utilise pour les dp télé je le change pour chaque dp en fait donc je vais remettre ça là dedans comme ça tout reste ensemble on a une feuille de route donc là on a le nom de la société on a l'image originale qui est magnifique donc cosmic nightfall je vous mettrai le lien vers cette image on a les informations en pouces en centimètres numéro de modèle diamant rond 3ab ils sont sur un star donc je vous mettrai les liens en barre d'infos au niveau d'un star du site et là on a un petit une petite section qui nous explique comment faire du dp et là on a les symboles qui sont très bien imprimés bon c'est pas autocollant mais moi je suis très contente de voir ça ça m'évite moi de faire ou d'écrire les symboles manuellement en fait moi j'aime avoir des feuilles de route que ça soit autocollant c'est encore mieux mais là je suis très contente et j'ai l'impression que c'est très très bien imprimé donc vous voyez les symboles qui sont utilisés j'ai 39 couleurs dans cette toile ça c'est bizarre c'est comme un haut parleur ben une ouais j'ai jamais vu ce symbole avant là la flèche vers le haut elle a l'air un petit peu foncé on va regarder ça sur la toile là on voit déjà les ab vous voyez en au niveau de la ligne 14 on voit déjà qu'il ya le ab 554 le check mark est un petit peu foncé aussi on va regarder sur la toile si tout va bien ça c'est un symbole rigolo aussi en 24 voilà et la légende est de bonne taille aussi un franchement pour aller sur les peaux nickel donc ça c'est cool et ensuite on a le défi alors au niveau de l'arrière c'est un arrière qui est tout 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 doux comme vous pouvez voir c'est un beau fini la la toile est quand même assez épaisse là on a les petits trous pour éviter que la toile s'effiloche c'est tout fini aussi donc on voit que c'est vraiment une toile de qualité en revanche c'est un petit peu c'est un parce que les compagnies m'envoient des dépés gratuits que je vais rien dire de négatif moi je vous dis ce que j'en pense donc étant donné que c'est de la colle coulée ben je l'espère je pense pas que ça soit de la colle montée non je regarde aussi le côté là c'est la colle c'est la colle coulée alors là on a le nom de la société tout en haut en plein milieu de la toile on a le nom de l'image et ensuite à droite on a toutes les informations du kit dont numéro de modèle c'est très petit mais bon je veux dire moi c'est pas ça qui va faire que je veux pas acheter une toile de chez eux 50 par 50 en diamant rond l'image originale la liste de couleurs que l'on retrouve de chaque côté du dp donc on la retrouve là aussi et en bas waterproof ça ne va pas pâlir vous n'avez pas besoin de repasser et c'est bio voilà donc voilà la conversion de l'image elle est magnifique je l'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait toutes les couleurs qu'on a dans ce dp c'est pour ça et elle n'est pas immense donc je pourrais facilement la faire bon je vous dirais pas en dp télé mais franchement en dp projet principal en quelques semaines elle est faite mais ouais elle est très 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 jolie je regarde la conversion donc moi j'ai imprimé l'image originale juste là et franchement la conversion est belle donc on est capable de voir les petites étoiles là vous voyez les un un petit peu plus pâle les dégradés sont beaux j'aime le fait qu'à du confetti là pour passer d'une couleur à une autre on distingue bien les arbres et les arbres au fond aussi et ouais je pense que la taille elle est nickel maintenant je crois qu'ils proposent des tailles plus petites et plus grandes donc ce qui est bien sur le site c'est que vous pouvez choisir entre du diamant rond du diamant carré et vous pouvez choisir votre taille donc ils proposent différentes tailles donc ça c'est pas mal moi j'aime bien quand les compagnies font ça en fait mais ouais donc je vais vous montrer la qualité des symboles et ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas de cercle vous le savez les cercles autour des symboles j'aime pas ça mais de ce que je peux voir il ya un patin à glace là en tant que symbole mais de ce que je peux voir là pour l'instant ça a l'air bien en revanche ce symbole en plein milieu mais qu'est ce que c'est alors attendez c'est je cherche sur la légende à c'est ça en 24 c'est vraiment un symbole bizarre ça celui que vous voyez en plein milieu là qui est c'est pas l'espèce d'éclair c'est celui qui est à côté mais ouais il est sur la légende c'est un symbole bizarre mais bon j'arrive à le dire là c'est tout bien 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 imprimé là aussi ouais la qualité alors bien ensuite on va regarder les diamants on va on va regarder si c'est de l'acrylique ou la résine je sais pas si je vais arriver à déterminer comme ça surtout si je n'ai pas de déchets mais mais ouais on va regarder et comme je vous ai dit on va faire l'inventaire ça serait cool que j'arrive à la faire cette année celle là en plus elle est pas immense donc ouais franchement les symboles sont nickel j'ai rien à dire au niveau de ça et au niveau du bloc et du confetti donc c'est vraiment un mélange je pense que c'est cette compagnie les les dp sont faits par conversion digitale c'est à dire que c'est un logiciel en fait qui génère le patron de diamond painting ça ne me dérange pas du tout mais du coup on se retrouve avec beaucoup de confetti mais moi tant que j'ai un mélange de confetti et de blocs je suis contente donc ça je vous disais on a quand même beaucoup de confetti surtout surtout dans les arbres ben dans les arbres c'est un mélange parce qu'on a aussi des lignes en fait des lignes verticales et ensuite dans le fond c'est vraiment un mélange de blocs de confetti et de lignes comme là par exemple il ya un bloc là il ya un bloc de a mais entre il ya du confetti avec une autre couleur il ya des petits blocs de cas des petits blocs de v de l de 4 et entre en fait tous ces blocs il ya du confetti donc je pense que je vais aimer travailler là dessus et là je vois qu'il ya des lignes vers la partie inférieure des lignes horizontales donc il ya un petit peu de tout il ya des blocs du confetti des lignes donc je pense que je vais aimer ça vous le savez moi il me faut un mélange de tout pour pas que je m'ennuie non plus sur une toile la colle j'allais tester rapidement mais j'aime pas trop toucher la colle sur les dp ça colle il ya aucun souci au niveau de ça mais ouais je suis très contente je suis très contente de la qualité franchement j'ai rien à dire au niveau de ça donc les couleurs sont là ah oui il ya des ab et donc on va regarder comment ils ont utilisé les ab et ce sont bien des diamants rond on a ici le numéro de modèle et la taille donc moi je sais pas si je veux remettre le dp en boîte je pense que oui parce que sur la boîte je voulais montrer on a l'image originale qui est juste à ce qu'elle est là ouais elle est juste là donc je crois que je vais remettre le dp en boîte comme ça je veux savoir quel dp dans cette boîte donc tout va aller ensemble je vais mettre les diamants avec la toile alors peut-être qu'on va commencer avec les ab et donc j'en ai trois dans cette toile où c'est beau ça donc j'ai le 796 le 554 et le 318 donc je rappelle que ab c'est pour aurore boréale et c'est une couche n'a créé qu'ils mettent à la surface des diamants donc vous voyez là par exemple le gris la couche elle est bleutée donc ça change un petit peu la couleur du diamant sur cette dmc là ensuite sur ça aussi c'est un petit peu bleuté je remarque même un petit peu verdâtre je la sais et sur celui là c'est turquoise alors comment ils ont utilisé ça sur la toile donc déjà le 318 c'est le symbole 2 donc ça c'est le le bruit et vois ce qu'il est ils ont mis un petit peu là donc je sais tant tout 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 toute petite quantité il y en a là là un petit peu dans le haut des arbres je le vois mais c'est des points par ses parts semer donc je pense que ça va être ok il y en a un petit peu là aussi qui est parsemé je pense que ça va être trop beau dans le ciel avec ses reflets turquoise là j'en vois dans les étoiles dans les ciel et j'en vois un petit peu aussi entre les arbres et sur les arbres il y en a un petit peu là aussi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ouais je vais essayer de la faire cette année je vais essayer d'incorporer dans l'événement de katarina ça serait cool ensuite le 554 donc ça c'est le violet et c'est le symbole à la majuscule et celui là je vois un point là j'en vois un petit peu encore une fois dans les arbres il n'est pas évident à voir celui-là il y en a un petit peu là c'est parsemé ça aussi un assez parsemé là aussi dans le ciel ça va faire comme une nuit ben c'est ça une nuit étoilée en fait je pense que ça va ça va être beau dans le ciel les abbés et ensuite on a le bleu donc le 796 ab et le symbole c'est le pic et ça il y en a plein dans le ciel tout là ça va être magnifique je pense il y en a un petit peu là aussi dans les arbres j'en vois donc quoi ils ont vraiment mais bon en même temps vous allez me dire l'image elle est simple je me suis coupé ma propre parole donc dans les arbres dans le ciel pardon c'est là où ils ont mis les abbés mais comme j'ai dit l'image est simple moi du coup je ne pense vraiment pas faire de substitution ils ont mis assez de abbés et j'ai hâte de voir ce que ça donne en fait avec les abbés donc maintenant on pourrait faire le tri ben le tri je pourrais vous montrer les couleurs je ne sais pas si ils les ont placé dans l'ordre croissant j'ai comme impression que oui donc je vous ai dit qu'on a quoi dans ce dp 39 couleurs on va regarder les couleurs ensemble et enfin je vais vous dire si selon moi c'est de l'acrylique ou de la résine mais si je ne vois pas de déchets ça se pourrait que je ne suis pas que je ne sois pas en mesure pardon de vous dire qu'est ce que c'est en fait parce que comme vous le savez je détermine j'arrive à déterminer si les diamants sont en résine ou en acrylique d'après les petites déchets qu'on peut avoir les sacs sont beaux propres bien été bientôt fini là ouais j'ai l'impression que c'est dans l'angle des dmc pardon donc on pourra faire le check ensemble rapidement ça vous permettra de savoir si j'ai bien tous les dmc pour pour ce projet d'abord ça ça et ensuite on a nos trois ab voilà les couleurs qu'on a dans ce dp c'est joli c'est très beau on a un petit peu de tout bon on a beaucoup de bleu beaucoup de bleu foncé pas mal de violet du corail de l'orange du rose et ensuite on a des couleurs plus c'est presque comme d'une marron sans fête et les abe qui sont là c'est une jolie palette de couleurs j'aime bien mais comme je vous ai dit on a pas mal de couleurs sombres mais en même temps ben je veux dire avec le type d'image c'est normal et au niveau des informations qu'on met sur le sac donc on a la dmc ça c'est dmc 820 et on a le grammage donc on a 10,45 grammes généralement vous montrer la qualité des diamants pour les couleurs foncées c'est pas évident je vais vous montrer celui-là donc le 333 alors comment sont les diamants j'ai l'impression que c'est de l'acrylique je vois que c'est l'acrylique parce que déjà on a des on a certains des endos qui sont piqués et le fini est très 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 mat mais moi comme je vous l'ai dit ça ne me dérange pas j'ai déjà fait plusieurs dp avec diamants acrylique ronde ça ne me dérange pas tant qu'ils soient bien taillés et que j'en ai assez mais franchement la qualité à l'air très correcte de ce que je peux voir dans ce sac comme j'ai dit les sacs sont bien l'été on peut regarder le 722 voilà on a des endos piqué là aussi mais comme je vous ai dit moi ça ne me dérange pas après si ce sont des diamants en acrylique carré là ça peut être un petit peu plus comment je pourrais dire ça un challenge parce que parce parce que j'en carré en acrylique c'est pas tout le temps facile à poser je trouve on peut regarder un rose voilà là aussi on a des endos piqué mais bon c'est pas grave je regarde le côté pardon des diamants ils ont l'air quand même d'être bien de tailler il n'y a rien qui dépasse sur les côtés donc regardez moi ça me convient moi ça me convient donc voilà au niveau des couleurs et on va faire un petit check comme ça je vais vous dire si j'ai bien toutes les couleurs donc si je prends la légende je vais passer à travers tous les dnc dans l'ordre donc on a bien le 150 154 158 160 161 309 310 315 je vais remettre ça dans le packaging original au fur et à mesure ensuite après le 315 on a le 318 ab et le 327 le 333 340 550 554 ab 646 721 722 où j'en ai peut-être pris un petit peu trop là et on va mettre le 722 dans la prochaine batch 722 760 791 792 796 ab 815 ensuite 820 823 919 927 939 939 on a deux sacs voilà on a deux gros sacs donc ça c'est la couleur principale ensuite on en est au 345 945 pardon 961 3328 3340 c'est magnifique cette couleur regardez ça c'est comme un espèce de courail 3746 3770 3778 3825 et pour terminer 3834 3835 3857 et 3863 j'ai bien toutes mes couleurs donc ça c'est génial c'est vraiment bien je suis vraiment contente du produit que j'ai reçu merci encore beaucoup alex de m'avoir envoyé ce dp il est magnifique je l'aime énormément comme je vous ai dit je vais essayer de le faire cette année j'ai déjà prévu au moment où je fais cette vidéo j'ai déjà prévu la toile que je vais faire après ben j'ai prévu déjà mes deux prochaines toiles donc ouais peut-être d'ici quelques mois vous verrez cette toile fête j'aimerais j'aimerais prendre le temps de la faire pour vous donner mon avis mais je suis très contente et pour une fois j'aime avoir un paysage qui n'est pas très grand parce que c'est vrai que de temps en temps on a tendance à voir des dp d'image de ben c'est ça de de paysages qui sont immenses et là quand j'ai vu ça là je me suis dit mais ça là je pense qu'elle serait nickel en 50 par 50 et j'ai eu raison de la prendre en cette taille bon maintenant si je l'avais pris si j'avais demandé cette image dans une taille plus grande ben je suis sûre qu'elle aurait été encore plus belle mais franchement j'essaie de limiter maintenant la taille des dp parce que ça prend du temps à faire vous le savez pour ceux qui font du dp ça prend du temps à faire du dp et et c'est ça donc comme je l'ai mentionné je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site le lien vers ce dp regardez un petit peu les images qu'ils ont ils ont un petit peu de tout et je vous laisserai mon code aussi le code de 10% si vous souhaitez commander un ou plusieurs dp sur le site donc laissez moi savoir ce que vous pensez de cette toile si c'est votre style ou pas j'ai hâte de lire vos commentaires je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt